bonjour à tous et bon réveil matinale bienvenue sur free matin j'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur eza et tv après plusieurs semaines de vacances enseignants écoliers élèves étudiants et professeurs ont repris le chemin des classes ce lundi en effet conformément à l'arrêté interministériel fixant le calendrier scolaire 2021 2022 la rentrée des classes est prévue pour ce lundi 20 septembre 2021 ainsi en prélude à cette rentrée des classes dans le cadre de la première session de la commission nationale de concertation de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2021 les membres du gouvernement et les responsables des centrales et confédérations syndicales ont tenu une séance de travail le lundi 10 le vendredi 10 septembre dernier à cotonou au terme de cette première séance les représentations des centrales et confédérations syndicales ont été rassurées de la tenue dans de bonnes conditions de la rentrée scolaire et universitaire au titre de l'année 2021 2022 et c'est à ce titre chers amis internautes que je reçois pour vous ce matin sur free matin Anselme Amoussou il est le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du bénin csa bénin mais avant de le retrouver pour l'invité de ce matin sur free matin chers amis internautes comme tous les matins vous aurez droit à la présentation de quelques titres dans la presse nationale afin de s'impréner de l'actualité socio-politique au bénin ce lundi 20 septembre 2021 s'en suivra le bulletin matinal d'information qui vous sera présenté par atifa en la femme et puis en fin d'émission comme tout pas comme à chaque numéro vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec nos sérénes fatoumbi le tableau synoptique de cette émission est ici présentée on se retrouve tout de suite pour la une des journaux étudiante étudiants parents d'élèves nouveau bachelier vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures une seule référence ezae ezae vous offre des demi-bourses et réduction dans toutes ces filières waouh payer 300 mille au lieu de 550 mille en licence 1 2 et 3 en journalisme réalisation sciences de gestion administration des affaires sciences économiques et sciences juridiques en master 1 et 2 670 mille en journalisme et 550 mille en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 million soin dix mille écoutez pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances payer 450 mille au lieu de 550 mille pour la licence 1 2 et 3 en master 1 et 2 payer 860 mille au lieu de 1 million soin dix mille alors rendez-vous vite à ezae pour la rentrée académique 2021 2022 les deuxième et troisième année démarre le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021 informations et renseignements ezae côtonne ou troisième rue à droite en quittant le carrefour j'adore pour la bébé jéricho téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21 ezae laissé lance à un an bonjour à nouveau chers amis internautes fraternité nous titre en manchette ce matin réforme douanière la douane bas le record de la lutte contre les faux médicaments les disciples de c'est mathieu sur orbite à l'international toujours à la une du quotidien fraternité de ce matin proposition de révision du pacte additionnel de la comité de la communauté économique des états de l'afrique de l'ouest c'est dur sur la démocratie le bénin se démarque des théories préconçues pour plus de démocratie et contre les coups d'état en afrique de l'ouest retrouver la proposition du bénin à la page 2 de la livraison de ce matin du quotidien fraternité qui nous a également titré à sa une ce matin renforcement des capacités des professionnels du patrimoine culturel le gouvernement rassure assure la mobilisation des ressources humaines le matinale en manchette ce matin parle des réformes engagées et lutte contre les faux médicaments les douanes béninoises sur orbite toujours à la une de le matinale de ce matin de retour au pays après un long séjour à l'étranger les dossiers qui attendent boniaï vous sont révélés à la page 11 de la parution ce matin du canard qui a également à sa une ce matin 100 premiers jours de talent 2 le social sous de bons auspices nord sud quotidien présent année scolaire 2021-2022 le gouvernement réussit une rentrée apaisée toujours à la une de nurses quotidiennes de ce matin face aux coups d'état le bénin demande la révision du pacte sur la démocratie l'indépendant à sa une ce matin recrudescence du covid 19 les conseils du secrétaire général anselme amousseau parents d'élèves vous sont relayés à la page 4 de la livraison ce matin du canard qui a également à sa une ce matin innovation dans la lutte contre la copie de 19 tout accès aux salles majestiques et subordonnées à la présentation de la carte de vaccination les invités et usagers doivent être vaccinés contre la copie 19 avant tout entrer dans les salles la nouvelle gazette à sa une ce matin revue en tout des classes ce jour au bénin claude anniquin souhaite une année béni aux apprenants il demande à tous les acteurs de respecter strictement les gestes barrières contre la propagation de la copie de 19 au bénin la fiche du jour affiche en manchette ce matin rentrée scolaire 2021-2022 les écoles ouvrent leurs portes ce jour en pleine expansion du covid 19 la primeur en manchette adoption du budget gestion 2022 du parlement les raisons d'une hausse de 12% selon le président de l'institution parlementaire louis vlavon nous est révélé dans les colonnes de la page ce matin du quotidien la primeur qui a également sa une ce matin opposant ou mouvencier richard bonnet ou reclame sa constance politique le quotidien l'observateur à la une ce matin retour sur le chemin des classes ce jeu ce jour au bénin de nouveau l'école s'éveille alimatu badaru plaide en faveur de la création d'un vrai partenariat entre usage de l'école pour de meilleurs résultats en fin d'année nous passons à présent au quotidien béninois le pays émergent dossier redressement fiscale kajaf common la chasse au mania de la volaille se poursuit jusqu'où ira l'acharnement contre le prédéger sébastien germain ajavon s'interroge le confrère qui des décisions de la cour africaine des droits de l'homme et des peuples le bénin état voyou s'interroge le confrère patrice salon oublie qu'il y a une vie après le pouvoir le pouvoir est éphémère selon le confrère toujours à la une de le pays émergent de ce matin incarcération de trois journalistes béninois la padème bénin de tiboso basile en négociation pour leur libération nous passons à présent à le matin qui a sa une ce matin suite aux réformes engagées et les performances constatées des lauriers pour la douane béninoise toujours à la une le matin de ce matin incarcération de journaliste le message du président de la padème bénin basile tiboso vous est relayé à la page 5 de la légende ce matin du canard la presse du jour sans premier jour du second quinquennat du président patrice talent déjà de nombreuses actions sociales et de grandes perspectives qui vous sont présentés dans les colonnes de la passion ce matin du canard l'autre quotidien présent prétendue mesure de compensation sociale pour les déloger de fillon 1 il n'en est pas question selon le gouvernement titre le confrère que cache ce titre est à découvrir à la page 5 de sa parution de ce matin lancement officiel des boutiques scolaires et des actions accompagnent et soulagent les acteurs de l'école nous passons à présent à matin libre sous l'impulsion du chef de l'état les réussites des douanes béninoises reconnues à l'international les hommes du directeur général saca boko doivent être en doivent en être fiers titre matin libre ce matin qui nous a également titré la une ce matin obsèque de nestor wadani patrice talent locaux ça absent à vidoler la polémique renaît toujours à la une du quotidien matin libre de ce matin traitement des agents grognant dans une société privée de sécurité leur cri de détresse est relayée à la page 10 de la passion ce matin de matin libre le routier à la une ce matin transport urbain bientôt opérationnel à vaudier une gare routière sur près de quatre hectares des détails à la page 2 de la livraison ce matin du quotidien le routier le grand matin en manchette ce matin pont pas parle des 100 jours du deuxième quinquennat du président patrice talent et la promesse de mondes de mandat hautement social wilfrid léando rongbeji secrétaire général adjoint du gouvernement et porte parole du gouvernement et josé didier tonato ministre du cadre de vie et du développement durable parle des actions et des perspectives le projet arch assurance pour le renforcement du capital humain une réalité les modalités de relogement et le montant des dédommagements des sinistres de croix codi et la route des pêches des milliards pour les petites et moyennes entreprises face à la copie de 19 tout ceci est à découvrir à la page 3 de la passion ce matin du quotidien le grand matin qui a à sa une ce matin fait d'hiver mon mari m'a fixé le nombre de fois qu'on fera l'amour des précisions à la page 8 de la passion ce matin du journal le soleil bénin info à la une ce matin négociation avec les syndicats le gouvernement engagé à apporter des réponses idoines aux revendications notre époque à présent année scolaire 2021-2022 une rentrée sans embages informaté à présent vie politique à béninoise et revoilà boni yaï s'exclame le confrère soleil le vent coup d'état en guinée les poutistes se moquent des sanctions de la c2 à eau et maintiennent condé en détention nous passons à présent à le béninois libéré lutte contre les faux médicaments prouesse de la douane béninoise le bénin sur le toit du monde toujours à la une de le béninois libéré de ce matin inhumation des grands hommes du bénin n'est au roi daï à dieu papa s'exclame le confrère ce matin avant de titrer également sa une ce matin rentrée des classes patrice salon en kaki culotte le premier quotidien économique du bénin titre ce matin à sa une deuxième session de l'assemblée consulaire adoption du budget exercice 2022 de la cci bénin nous passons à présent au quotidien la boussole projet funeste d'instauration d'un septembre unique la révision constitutionnelle de trop patrice on doit recadrer l'espire de d'acpe sous sous des précisions sur ce titre à la page 2 de la passion ce matin du canal qui nous a également cité à sa une ce matin communauté économique des états de l'afrique de l'ouest c2 à eau silence sur les coûts d'état constitutionnel réaction sur les coûts d'état militaire l'article est publié dans les colonnes de la page en ce matin du journal à nous passons à présent à le potentiel au sommet de la cdu à ouacra le bénin condamne les coûts d'état et propose une réforme aurélien aguenossi ministre en charge des affaires étrangères de la coopération parle d'une révision du pacte additionnel pour prévenir les poutistes toujours à la une de le potentiel de ce matin vente des tenues militaires béninoises trois soldats en route pour la prison toujours à la une de le potentiel de ce matin trafic de carnets de vaccination tico vide des arrestations et 108 personnes bénéficiaires recherchées des précisions à la page 5 de la passion ce matin du journal nous passons à présent à dynamisme info pour vous que ce matin tribune après les dénonciations sur la mission de banamé et saba nazaire parle de parfaite et appelle à patrice stallon à prendre ses responsabilités retrouver sa tribune publiée sur facebook relayé à la page 5 de la passion ce matin du journal dynamisme info ce sera tout pour la présentation de quelques titres paru ce jour dans la presse nationale les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs cfa et sont également accessibles en ligne pour ceux d'entre disposant d'un site internet nous passons à présent au bulletin matinal d'information ce matin qui vous est présenté par atifa olafa bonjour chers internautes le ministre des affaires étrangères du bénin aurélien agbenossi a fait le point de la participation du bénin à la session extraordinaire des chefs d'état et de gouvernement à la commission de la commission économique des états de l'afrique de l'ouest c'est d'eau sur la guinée et le mali au cours de cette séance le bénin a souhaité que le pacte additionnel de la c'est d'eau sur la démocratie et de la bonne gouvernance soit révisé une révision qui visera la prise de mesures en amont et en aval pour prévenir et empêcher les coups d'état dans l'espace c'est d'eau le bénin ne souhaite pas seulement une révision du pacte additionnel mais aussi une application rigoureuse et sans complaisance pour éviter les situations de coups d'état dans la sous-région le bénin condamne la rupture de l'ordre constitutionnel dans les différents pays et pense que sa proposition devrait mettre fin au désordre la police républicaine a interpellé ce vendredi 17 septembre 2021 trois militaires béninois une interpellation qui s'inscrit dans le cadre d'une affaire de vente de treillis à l'étranger notamment au burkina faso gardé à la brigade criminelle à ses militaires béninois en uniforme seront présentés au procureur la semaine prochaine la police poursuit l'enquête après plusieurs mois passés hors du territoire national l'ex-président du bénin thomas boniaï est désormais de retour au pays sa présence à kotonou est la preuve qu'il n'était pas en exil contrairement à certaines rumeurs qui lisent son départ de kotonou aux violences qui ont précédé l'élection présidentielle du 11 avril 2021 une rumeur démentie par son temps par les proches de l'ancien président qui ont évoqué des raisons familiales pour justifier la longue absence de l'ex-président du bénin thomas boniaï parlons toujours de son retour le retour du pays le retour au pays pardon ce week-end de l'ex-président boniaï bien que discret n'en finit pas de susciter maintes commentaires et nourrit bien de polémiques le politologue béninois canadien richard boni ou au roux auteur d'une série d'initiatives tendant au dégel de la situation sociopolitique au bénin revient ici sur ce retour de l'ancien président qui n'est tout sauf anodin suivant un extrait de ses propos au micro d'abecalir achirou que dans le gré ou non thomas boniaï n'aurait pas pu rentrer chez lui tranquillement au bénin sans notre dernière initiative de convergence nationale voire de réconciliation nous avons permis de le mettre au coeur du débat politique et ce dans une toute autre approche et d'une autre manière en sous-entendant que le président thomas boniaï était prêt à saisir la main tendue du chef de l'état monsieur patrick stallone nous avons manœuvré à lui fournir une totale couverture médiatique mais en même temps changer changer l'opinion apporter un autre regard sur cette perspective une fois de retour dans son pays en définitive qui voudra se mettre à dos et immédiatement l'opinion en touchant quelqu'un qui porte la paix et répond à une invitation implicite en l'occurrence celle de patrick stallone ne voudra pas se mettre à dos une fois encore l'opinion et se faire dire qu'il n'a pas de parole et qui ne tient pas sa parole cette fenêtre d'opportunité que nous avons offert à l'ancien président il s'en est servi et nous souhaitons un bon retour chez lui dans l'espoir que sans amnésie et sans complesse ils poursuivront tous les deux patrick stallone et lui sur le chemin que nous leur avons tracé les efforts de paix et de concorde nationale au fin de libérer le pays et par la concrétité surtout la libération des otages politiques je veux parler de mon ami joël à ivor de nadine okumasso de reiki amadougou et tous les autres prisonniers politiques qu'on soit clair ce faisant je n'ai personnellement richard boni ou au roux aucun mérite le mérite vous revient à tous les bellenoises et bellenois qui avaient commenté de différentes manières cette initiative aux hommes et femmes des médias qui ont saisi la question et l'ont débattu lui apportant ainsi de la substance et du contenu à tous et à tous je dis un grand merci et que plus jamais ce patriotisme même s'il est souvent mis à l'épreuve de ce souffle mon rôle dans le débat public est d'apporter le maximum de clarifications non seulement sur les acteurs et leurs manoeuvres mais aussi sur les sujets d'intérêt public qui touche au quotidien les populations j'ai dans un premier message revendiqué en votre nom le retour de monsieur boni yaïe au bénin l'orientation des commentaires certains pro yaïe leur virulence à mon égard et leurs objectifs moralisateurs mais dénué de sens ont fini de me convaincre une fois de plus que ma démarche était bonne en effet vu l'assaut sur le sujet par une certaine qualité de personne j'ai fini de me convaincre que des deux côtés celui de yaïe et de talent il existe un réseau bien disponible de personnes qu'on appelle clébé cette guérilla partisane ayant pris d'assaut le sujet avec des arguments parfois ridicules sera la même qui sera utilisé pour topier un dialogue national si ce dialogue s'avérait c'est pour ça que je dis qu'en amont de tout l'initiative de dialogue il faut d'abord que yaïe boni et patrice allant s'entendre autrement les deux dans l'ombre vont main vont vont manipuler l'opinion manipuler des jeunes gens pour topier cette initiative de dialogue national s'ils pensent l'un ou l'autre que le dialogue national penchera pour le bénéfice de l'un ou l'autre je vous remercie la poste du bénin sa se rapproche de la communauté à la base conformément à sa nouvelle vision la directrice générale judith glidja a procédé ce jeudi 16 septembre 2021 à la réouverture de l'agence de zogodomain en présence des autorités politico-administratives et sécuritaires la cérémonie s'est déroulée dans la sobriété et le respect des gestes barrières contre la COVID-19 reportage à cet ondé la rehausse adjagwenou la poste du bénin sa de nouveau dans la commune de zogodomain la directrice générale professeur judith glidja tiakpe remet en service le bureau de l'arrondissement central plusieurs années après sa fermeture la réouverture de cette agence ce 16 septembre 2021 vise à rapprocher les prestations et produits postaux plus près des populations conformément aux directives du gouvernement du président patrice talon c'est le chef de l'état qu'il a voulu il veut que la poste se trouve dans toutes les communes dans tous les arrondissements si possible de notre pays et si vous l'avez bien suivi le 25 mai passé il a pris la décision de que nous puissions créer la banque postale donc bientôt ça va devenir une banque un peu comme on a les agences des banques que nous voyons et ça va permettre à nos mamans à nos papas à nos frères et soeurs de pouvoir exercer leurs différents activités financiers mais également postal plus facilement composé de deux guichets l'inauguration des nouveaux locaux est le dénouement d'un long processus de récupération du domaine de la poste du bénin grâce au concours des autorités communales l'événement qui nous réunit aujourd'hui est d'importance capitale parce que entre temps comme la nature aurait du vide on avait cédé les locaux au forestier qui l'occupait on a fait de la pierre plusieurs coups pour libérer les locaux et on les a encore remis à la disposition de la poste du bénin grande est ma satisfaction parce que les pensionnés surtout les vieux qui se déplaçaient pour aller faire les opérations à boycott ont maintenant touché paisiblement les pensions ici la reprise des activités de la poste va apporter une bouffée d'oxygène au service des concentrés de l'état le trésorier communal de zobodoumé s'en réjouit particulièrement ça me rend joyeux parce que entre temps pour virer les gens qui prennent leur salaire ou bien leurs pensions sur tous les agents de la commune je suis obligé d'aller jusqu'à boycott pour déposer le chèque pour le compte maintenant que la poste est proche de moi je crois que on va travailler la main dans la main et c'est aussi une grande joie pour la population parce que désormais ils vont bénéficier du service de la poste surtout le compte épargne surtout il ya les bonnes dents qui sont en face de vous j'espère que c'est un bon marché pour vous joie et enthousiasme les citoyens accueillent le retour des postiers dans leur localité ils s'engagent à contribuer à son rayonnement nous sommes très heureux de l'installation de la poste dans notre localité cela va surtout soulager les peines de nous femmes revendus les taux d'intérêt sur les prêts sont plus accessibles à la poste au niveau des autres structures financières pour ce faire nous allons prendre des renseignements ce que l'état vient de réaliser nous réjouis énormément ensemble nous allons contribuer à son enraciné avec l'ouverture du bureau de la poste à zurbe au domaine nous pouvons souffler cela montre également que le gouvernement nous porte dans ce projet nous remercions l'agence va le bureau de poste de zogodome est la deuxième agence ouverte au cours de cette année 2021 après celle de wafi face à un environnement de plus en plus concurrentiel les postiers béninois ont adapté leurs offres aux besoins de la population la directrice générale professeur judith glidja a étalé la panoplie des produits et autres prestations de la poste du binaire nous faisons les courriers de tout genre donc normalement l'administration à tous points de vue à zogodome aujourd'hui doit pouvoir faire passer par nous pour que les courriers aillent dans n'importe quelle autre contrée du bénin nous faisons les courriers aussi bien ordinaire qu'express nous transportons aussi les colis nous avons post voyage que vous connaissez donc ça permet de rallier le sud au nord et nous allons développer encore mieux cette activité pour toutes les autres zones du pays nous faisons beaucoup d'activités financières le transfert d'argent nous faisons l'épargne la caisse d'épargne la caisse nationale d'épargne que tout le monde connaît depuis nos aïeuls parce que la poste existe depuis 1890 il y a le centre des chèques postaux où on a les comptes courants avec les salariés dont le receveur parlait tantôt et donc il y a aussi les tontines il y a plusieurs formes de tontines il y a la tontine que vous pouvez faire individuellement ouvrir un compte et puis déposer votre argent et puis après à la fin de l'année vous venez prendre avec intérêt mais nous avons initié dernièrement une tontine électronique qu'on appelle c'est daga qui est exactement ce que font nos frères à moto là et qui collecter nos mamans parce qu'on a vu que beaucoup d'entre eux s'enfuient avec l'argent de nos parents et la poste est le bras armé de l'état pour pouvoir régler ces problèmes là donc nous avons ça maintenant et on peut aider nos mamans à faire leur tontine facilement et à la fin du mois elles vont reprendre ce qu'elles ont cotisé cela donne la possibilité de leur faire des avances quand on sent qu'elles sont régulières et fidèles donc on peut le faire des avances et sous forme de petits crédits qu'on peut le faire et qu'elles vont rembourser au fil du temps et ça va leur permettre d'avoir cette carte là c'est une carte électronique ce n'est plus un livret où on peut écrire ce qu'on veut dedans mais si vous avez votre agent vous passez sur la machine ça permet de savoir combien vous avez là dessus et il ne faut pas perdre la carte c'est tout même si vous perdez on peut encore vous donner un duplicata et votre agent est enregistré dans l'ordinateur et c'est connu de tout le monde d'abord ou non thomas dréon con le souverain pontif du vodou ou en d'eau est rentré ce vendredi 17 septembre 2021 de la ville italienne de bologne où il a participé au forum g20 interreligieux à sa descente d'avion à l'aéroport bernardin cardinal cantine de cotonou il a fait un bref résumé de son intervention à ses assises car les skitome pour son car les skitome nous propose pardon un extrait de son intervention justement on vient de l'italie effectivement on était parti pour une forum des leaders dans leader lui de religion le g20 g20 c'est sur le plan international mais tous ces jeux les a dit là bas que partout où vous êtes vous êtes fils de vodou pourquoi parce que tu restes de l'air une fois que tu restes de l'air c'est le vodou le vodou est basé sur les quatre éléments de la nature que vous savez tous la terre l'air le feu et l'eau sans l'eau l'homme peut vivre déjà tu as déjà bu de l'eau au moins quatre sinon cinq fois aujourd'hui vous avez besoin de l'eau pour vous laver vous avez besoin de l'eau pour préparer à manger mais c'est de même que vous avez besoin de l'air pour respirer dis toi quelque chose que si l'air coupe pour cinq minutes que deviendra-t-il l'humanité c'est là c'est là le problème vous voyez moi j'ai marché à pied pour venir vers vous non c'est la terre la terre ça c'est indispensable tous les ma terre non les dignités quand on se lève on dépose nos pieds avec du respect par terre parce que la terre c'est une divinité à respecter puisque sans la terre on ne peut pas vivre c'est quand tu mets un grain de maïs ça doit faire ça doit sortir des milliers voyez vous donc la terre nous avons dit dans notre langue vélanculaire que la terre ne ment pas quand tu mets un grain de riz du riz ça va faire sortir des milliers c'est comme ça mais la terre les matins quand tu te déchouces et quand tu te déchouces tu prends l'énergie la vibration vous voyez vous tu es bien quand tu marches à pied pied nu là tu es bien tu es en contact direct avec le le cette divinité ce qu'on appelle sapata donc je les ai dit ça mais l'essentiel que c'est l'union voilà chers internautes ce sera tout pour ce bulletin matinale d'information merci pour votre attention et excellente journée de travail à toutes et à tous la grande édition du journal la télévisée sur ezao tv est prévue pour 19 heures ce sera une présentation de anifat boucari si tout va bien place à présent à l'invité de ce matin ce fri matin l'invité de ce matin ce fri matin ancien mamoussou bonjour bonjour j'ai rami merci d'avoir effectué le sacrifice et d'être là ce matin c'est un plaisir nous sommes là pour parler de la rentrée scolaire 2021 2022 en tant que responsable de centrales et confédérations syndicales quels sont les sentiments qui vous animent en ce début de rentrée scolaire en tant qu'enseignant d'abord je suis très heureux de retrouver les apprenants de retrouver le les collègues enseignants vous savez on a passé beaucoup de temps pendant les vacances et c'est ce moment de retrouvailles ont toujours été un peu spéciaux pour les enseignants que nous sommes c'est l'occasion donc de souhaiter une très bonne rentrée à tous les acteurs de l'école maintenant en tant que en tant qu'acteur social j'ai été de ceux qui ont rencontré le gouvernement justement pour écouter un peu et disons ce qu'on a appelé les diligences pour une rentrée scolaire apaisé nous avons nous avons écouté le ministre des enseignants maternelle primaire le celui du secondaire et madame la ministre de l'enseignement supérieur qui nous ont un peu énuméré quelles sont les activités qui ont été qui ont été déployés au niveau de tout ce département ministériel pour préparer la rentrée écoutez c'est l'énumération habituelle c'est assez classique pour une rentrée déjà dans notre pays parce que ça concerne l'apparition des actes de nomination les actes de mutation du personnel ça prend en compte l'organisation de la journée pédagogique ça prend en compte le paiement des primes ça prend en compte disons le contenu à donner donc à la période de pré-rentrée ce que chacun de nous doit pouvoir faire pour assurer sa mission en tant qu'acteur de l'école nous avons écouté cela on peut on peut dire que nous avons eu quelques focus sur la question de la cour vide 9 et la rentrée cette rentrée qui commence en pleine temps prennent une explosion oui voilà et donc est ce que vous avez changé avec le gouvernement sur des mesures à prendre pour quand même permettre à ce que les enseignants soient protégés contre ce mal et que les enfants ne soient pas des vecteurs de propagation de ce mal bien entendu nous avons échangé nous avons eu disons le bonheur d'écouter le ministre de la santé qui était à cette séance également qui qui a essayé des qui ont dû rassurer les acteurs de l'école sur les mesures qui sont prises par le gouvernement pour succulé on a écouté également le lémi de l'enseignement qui nous ont dit qu'ils nous ont dit ce qu'ils ont fait pour rappeler un peu aux acteurs de l'école quel est le comportement attendu de chacun de nous pour éviter que l'école ne soit le lieu de propagation de ce virus là ce que je peux retenir c'est qu'il n'y a rien de spécial en réalité par rapport à l'école il n'y a pas on est resté dans les mesures habituelles de l'année dernière alors que la situation n'est pas la même n'est plus la même aujourd'hui est-ce que vous êtes en train de dire indirectement que les échanges n'ont pas été fructueux les échanges ont été sur ce que cette question là nous avons juste écouté et nous avons fait nos nos observations qui est malheureusement ne peut même pas être plus en compte parce que on s'y est plus très tard on a comme d'habitude qu'ils ont fait une rentrée une rentrée dans ce que je vais appeler la précipitation sur les sujets essentiels parce que la cour vide elle est là et je pense que nous avons eu deux mois plus de deux mois depuis la fin de l'année scolaire passée pour pour échanger entre acteurs de l'école sur ce que nous pouvons faire de plus par rapport à cette pandémie par rapport aux risques que nous prenons en tant qu'acteurs de l'école surtout par rapport aux enfants il n'y a pas de mesures exceptionnelles ce que nous avons déploré en tant que syndicat et nous l'avons dit au gouvernement c'est c'est que la communication du gouvernement aujourd'hui comment dit recommande presque uniquement le 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 vaccin la vaccination et du coup on a on a un message qui est brouillé au sein de la population parce que l'on considère que il n'y a que le vaccin aujourd'hui qui est qui est recommandé qui est commandé la solution que le gouvernement propose et on a tendance donc à négliger les gestes barrières alors qu'en réalité aujourd'hui nous savons très bien que ce sont les gestes barrières qui sont les meilleures parades contre la propagation du virus et quand vous regardez un peu la réalité de l'école aujourd'hui avec les effectifs pléthoriques avec les coups bondés les récréations et tout ça vous comprenez très bien que la solution doit être une communication agressive offensive sur sur le le respect des gestes barrières et un peu renforcer les dispositifs de laval de main mettre à disposition des écoles le gel hydroalcoolique etc etc tout cela on ne le sent pas vraiment mais ce qu'au coup des échanges ça a été évoqué ce qu'au coup des échanges ce que vous avez été pour le gouvernement sur cette volonté de voir quand même les acteurs du système éducatif est proposé protégé contre ce mal lorsque l'on sait que c'est beaucoup plus les anciens qui sont exposés compatibles aux enfants oui justement nous non seulement nous avons interpellé mais on a fait également des propositions vous savez le comment on on a le sentiment qu'il ya une sorte de fatalisme qui qui s'installe au niveau de des autorités de l'école un peu comme bon on ne peut rien faire contre ça dans tous les cas on ne peut aller qu'à l'école on peut que faire la rentrée et on fera la rentrée dans ces conditions là quitte à appeler la providence divine pour nous protéger et c'est pour cela que nous nous avons choisi de non seulement d'interpré le gouvernement mais également d'interpré les parents d'élèves pour leur faire comprendre que la balle est surtout dans notre camp aujourd'hui parce que le gouvernement semble essouffler dans cette lutte pour la contre la pandémie en tout cas pour ce qui concerne l'école mais que pensez vous de cette imposition progressive du pass sanitaire non mais écoutez on ne parle même pas de pass sanitaire on parle du pass vaccinal et le ministre de la santé insiste sur la sur la différence le pass vaccinal vous comprenez que il n'a pas la tâche facile moi j'ai toujours dit que je ne voudrais pas être la place d'un gouvernement aujourd'hui dans n'importe quel pays face à cette pandémie il ya tellement du d'incertitude de du risque du de contradiction autour du vaccin que en tant que gouvernants ils sont obligés de prendre des décisions parfois dans une situation aveugle et c'est un peu comme ça que je vois cette propension à aller vers 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 le bassin parce que parce que ça j'ai fait moi je considère qu'ils le font de bonne foi ils le font en toute bonne foi aller vers le vaccin parce que ils pensent que c'est la solution aujourd'hui ceux qui résistent les citoyens qui résistent qui ne veulent pas y aller ne ne sont pas dans une position de de comment dire de défier l'autorité mais parce qu'elles ont peur en fait parce que quelque part vous en tant que responsable des centrales syndicales vous n'avez pas une part de responsabilité dans la sensibilisation de vos syndiqués quitte à ce qu'ils puissent comprendre quand même l'enjeu puisque il est dit que lorsque vous êtes vacciné vous ne mourrez plus de la copaille de la copie 19 ou d'une forme grave de la copie 19 vous pouvez vous pouvez que vous mourez moins vous avez moins de risque de mourir mais on peut faire le bassin et mourir que quand même du coup vite ça c'est c'est la réalité aujourd'hui oui et puis nous jouons pleinement cette partition en tant que syndicat nous avons nous sommes impliqués depuis le début de la pandémie nous sommes impliqués abondamment dans la sensibilisation dans de nos populations de nos de nos travailleurs de nos membres on l'a toujours fait et on continue de le faire et on continuera de le faire parce que c'est important pour nous également de le faire ce sont ce sont nos militants ils ont besoin d'être préservés pour continuer d'être nos militants et dans cette pandémie dans cette situation de pandémie où le virus se joue de tout le monde il n'y a pas il n'y a pas un seul acteur qui peut se dire que je vais je vais laisser les autres les observer pour qu'ils pour qu'ils fassent seule la lutte donc tous les syndicats sont impliqués dans cette bataille là et nous allons continuer de le faire malheureusement avec nos moyens nos moyens limités et c'est ce que nous déplorons dans cette lutte contre la pandémie c'est c'est un peu le refus des autorités de dialoguer parce qu'on a besoin de dialoguer pour mettre en synergie donc tous les efforts pour pouvoir réussir ne pas considérer qu'on a soit seul la science infuse parce que personne ne maîtrait ce virus tout ce que nous entendons même comme discours officiel aujourd'hui nous vient de l'extérieur nos notre scientifique ne peut pas nous expliquer le virus ne peut pas nous proposer des solutions donc on a besoin de tous les acteurs qu'on s'asseye pour trouver les meilleurs moyens donc de de permettre à notre système d'être résilient face à ce virus alors un petit incident lors de cette rencontre avec le gouvernement de cette rentrée scolaire un des vôtres n'était pas dans cette salle parce qu'il n'avait pas été vacciné quelles ont été les émotions qui vous ont animé lorsque vous avez pris connaissance de cette situation non il n'y a pas eu d'émotion en fait on n'a même pas assisté à ce qu'on appelle l'incident parce que nous on était déjà en salle et donc ça a eu lieu à l'entrée pendant que nous on n'a même pas assisté à cela mais on a appris parce qu'on a constaté que le la ctb n'était pas présent dans la salle et on a compris donc c'était cela nous avons fait des propositions notamment ma confédération a fait une position au gouvernement pour dire vous ne pouvez pas imposer le vaccin à quelqu'un qui n'y croit pas et les tests aujourd'hui ne permettent pas un gouvernement d'imposer le bassin même si nous sommes dans une situation exceptionnelle il faut tenir compte du fait que les incertitudes autour du virus et comment dire recommande que certaines personnes choisissent la position de prudence n'est ce que dans le cas d'espèce de ce point de vue voilà la solution simple pour le gouvernement au lieu d'imposer un passe vaccinal ils vont mieux aller vers ce que nous appelons le passe sanitaire qui est plus souple parce que il peut permettre il permet à quelqu'un qui est anti-vaccin de venir avec un test pour montrer qu'il n'est pas un risque pour l'assistance pour les participants à une cérémonie donc au lieu de dire c'est le vaccin ou rien demander à chacun de prouver que ça comment dire ça non comment dire le fait qu'ils ne portent pas le virus qu'ils ne soient pas infectés par la COVID-19 qu'ils soient sains et ça on peut le faire c'est à dire qu'il suffit donc de laisser la latitude à chacun d'aller faire son test récent et de venir le présenter à l'entrée d'une salle officielle de réunion et le gouvernement devrait aller vers là parce que lui même est dans l'incertitude demain dès que les blancs vont les européens vont venir nous dire que le vaccin est nuisible et risqué le même gouvernement va venir nous dire ne fait plus le vaccin parce que c'est risqué ne faisons que répéter ce que les autres scientifiques nous disent et donc de ce point de vue là on ne peut pas venir à la télévision ou à la radio avec des certitudes avec des comment dire on peut pas être pérent toi dans cette bataille là lorsque vous le dites ainsi lorsqu'on sait que le gouvernement la santé publique relève du domaine régalé de l'état et que le gouvernement a le devoir et l'obligation de protéger les citoyens et qu'on sait que lorsque vous avez la COVID-19 vous pouvez ne pas mourir de la COVID-19 mais vous pouvez tuer quelqu'un d'autre je suis d'accord avec vous en le contaminant je suis d'accord est-ce que vous ne pensez pas que le gouvernement est dans ses pleines prérogatives de prendre des mesures quoique hardy pour quand même permettre à ce que tout ce qui est possible soit fait pour que il y ait davantage moins de citoyens qui meurent de la COVID-19 je suis complètement d'accord avec vous avec à 100% et ma confédération l'a dit nous ne pouvons pas dénier le droit au gouvernement de pouvoir agir pour préserver la santé publique parce que ici il s'agit d'une question de santé publique c'est pas individuel question de santé publique le gouvernement doit jouer sa partition et là on le lui concède volontiers ce que nous demandons au gouvernement c'est de tenir compte de l'environnement aujourd'hui ceux qui sont anti-vaccins déploient des milliers de 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 moyens pour intoxiquer pour désinformer il faut en tenir compte dans ces conditions il faut mettre beaucoup plus l'accent sur la sensibilisation pour convaincre les gens et non pas et non pas d'un déficit d'informations il y a un vrai déficit d'informations de la part du gouvernement il y a comme une sorte de passage en force alors qu'on on peut faire autrement on peut faire autrement on peut faire autrement on peut faire autrement et le gouvernement devrait faire autrement c'est à dire que quand je demande aux enseignants quand je recommande aux enseignants la vaccination je suis dans la bonne logique à côté de ça je dois déployer la communication qui permet de rassurer les gens vous comprenez un peu et donc en en faisant ces recommandations il faut qu'il y ait pour accompagner ce genre de 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 recommandations la communication qu'il faut et c'est ça qui manque au gouvernement on a un peu le sentiment que bon c'est la seule solution que j'ai trouvé vous prenez ou vous dégagez et ça c'est pas bon pour l'environnement qui entoure aujourd'hui la question de la pandémie nous sommes à la rentrée scolaire est ce que lors de cette rencontre avec les autorités gouvernementales vous avez changé par rapport aux conditions de vie et de travail de l'enseignant béninois également de ses élèves des apprenaises que vous avez changé autour des programmes qui seront effectifs dans cette année au cours de cette année scolaire est ce que les gens ont tourné autour de tout ceci non on n'a pas tourné on n'a pas abordé la question donc du contenu des programmes c'est vrai mais on a parlé des conditions de travail du personnel l'enseignant notamment les syndicats ont beaucoup beaucoup insisté sur la situation des aspirants au métier d'enseignant et vous savez quand quand vous êtes en face du drame social que constitue cette cette situation là vous avez tendance à vous oublier vous même en tant que enseignant d'une autre catégorie pour ne vous pencher que sur cette catégorie d'enseignants parce que c'est des drames sociaux qui se vivent voilà des gens qui qui sont utilisés au même titre que les tous les enseignants mais qui sont abandonnés après neuf mois de contrat qui n'ont plus droit à rien pendant les vacances et à qui on demande d'effectuer une nouvelle rentrée aujourd'hui sans qu'ils n'aient les moyens de faire faire la rentrée à leur famille nous avons demandé au gouvernement de revoir la situation des aspirants nous avons beaucoup insisté là dessus et pour lui montrer que ne serait-ce que par rapport à la durée du contrat aujourd'hui on est à neuf mois de contrat c'est un mauvais exemple que le gouvernement envoie en tant qu'employeur en tant qu'employeur tout au moins les douze mois de contrat ou ne pourquoi ne pas aller à deux ans de contrat renouvelable et mettre les gens dans les conditions comment des morales psychologiques qui leur permettent de donner le meilleur d'eux même nous avons insisté là dessus malheureusement que le seul engagement que le gouvernement a pris c'est d'examiner notre doléante de leur faire les douze mois de contrat et donc de comment dit de veille à ce que l'engagement pour la couverture sociale soit une réalité pour le reste le gouvernement disons programme une évaluation globale de toute l'opération d'aspirana afin de voir quelles sont les mesures qu'elle peut apporter pour corriger un temps sur un peu ce qui se passe là et je précise au passage que vous aurez remarqué que on ne parle d'aspirant que dans l'enseignement on ne parle d'aspirant que dans l'enseignement les autres secteurs je vois qu'il ya des programmes qui permettent même à des gens d'être très bien payés mais c'est dans l'enseignement qu'on limite un peu le niveau de rémunération et qu'on parle d'aspirant aspirant médias d'enseignants avec des gens qui sont stigmatisés aujourd'hui par rapport aux quotas à oreille déjà on ne peut pas être deux enseignants faisant la même soumission de des catégories différentes et avoir des quotas aurait complètement différent ça n'a aucun sens ça ne ça les fait apparaître je dis comment des enseignants entièrement à part du système éducatif et c'est pas très bon pour le moral des personnes qui pour la majorité font du très bon travail qu'est-ce que pensez que cette évaluation globale annoncée par le gouvernement c'est une très bonne chose si elle se fait dans les conditions requises les conditions requises c'est qu'il faut faire à soi tous les acteurs parce que les acteurs de terrain sont les mieux placés pour dire un peu au gouvernement ce qu'elles sont les réalités de cette cette opération si on n'écoute que les bureaucrates comme si on n'écoute que le si le gouvernement se retrouve entre 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 soi pour pour prendre la décision on remarquera qu'il y aura encore des décisions qui vont être en défaçage par rapport à la réalité alors autre chose que pensez-vous des collègues à vous qui estime que depuis l'encadrage des mouvements de grève que vous êtes désormais limité dans votre dans votre doléance par rapport au gouvernement et dans votre dans vos moyens de pression dont vous disposez pour quand même obtenir quelque chose de la part du gouvernement on était déjà limité même quand on avait là comment dire la plénitude de l'article du droit de grève on était déjà limité depuis quelques années si les gens veulent être honnêtes et vous diront ceux qui sont acteurs du monde syndical vous diront que on a fait beaucoup de grèves et finalement ce que nous comptabilisons c'est le nombre de mois le nombre de semaines de grèves sans véritable résultat donc cette situation c'est vrai elle est déplorable il faut il faut jamais cesser de la dénoncer ce que le gouvernement a fait c'est c'est une mesure qui montre que le gouvernement n'a pas compris quelle est l'essence même de mouvement de grève dans un pays comme le nôtre la grève est un appel au dialogue pour le syndicat l'appel de la grève est un appel c'est comme ça qu'elle qu'il devrait être vu par un gouvernement qui qui veut être réaliste malheureusement on regarde la grève comme étant dirigé contre l'autorité contre un pouvoir contre une une parcelle de de d'autorité et ça fait que on prend des mesures pour limiter et dites vous pour pour comprendre mieux qu'elle est l'esprit l'état d'esprit du gouvernement aujourd'hui qui prend cette cette loi de limitation on nous permet de faire deux jours par deux jours par mois deux jours par semaine je crois j'ai dix jours par an je crois que c'est globalement ce que ça fait alors ça veut dire quoi ça veut dire que quand vous êtes gouvernant vous permettez à l'école aux ans aux apprenants du bénin de se permettre dix jours de non enseignement de non apprentissage au lieu d'aller vers les solutions qui permettent de s'asseoir pour discuter vous prenez des mesures en disant j'ai limité le droit de grève mais vous l'avez pas empêché pour revenir à votre question maintenant et par rapport aux propos tenus par certains collègues certains camarades en fait il faut comprendre que en tout cas pour nous enseignants encore aujourd'hui la grève n'est pas interdite elle a été limitée c'est mais n'est pas interdite et la leçon que nous devons tirer de ça c'est que nous devons mieux réfléchir par rapport à nos grèves et l'époque de la grève qui dure doit être révolue pour nous on doit faire des grèves qui font mal parce qu'aucun employeur ne réussit de devant une qui résiste devant une grève qui fait mal la grève elle est faite pour faire mal et donc on peut faire des grèves éclair de un jour deux jours si nous pouvons réussir à nous organiser pour que vous paralyser effectivement l'ensemble du pays quel est le gouvernement qui peut résister mais ils ont la balle est dans notre cas parce que lorsque vous paralyser il y en a les gens qui en meurent qui en souffrent justement c'est pour cela que je dis que en fait le gouvernement a pris sa mesure la terreau comment il ya toujours des dommages collatéraux il ya toujours les pour toutes grèves même si les gens ne meurt pas il ya toujours des un inconvénient pour une grève et c'est pour cela que je dis que c'est ça doit être vu comme un appel au dialogue quand les gens déposent leur motion de grève ils vont pas en grève et tout de suite il dépose une motion de d'avertissement pour vous prévenir en tant qu'employeur lorsque vous avez le comportement qu'il faut vous appelez les gens pour discuter si vous discutez il ya plus de grèves pourquoi on laisse pourri parce qu'on se dit bon on n'en a rien à foutre nos enfants ne sont pas dans cette école on ne se soigne pas dans ces hôpitaux donc on s'en fiche complètement et donc en réalité c'est le comportement de l'employeur donc du gouvernement qui nous conduit aux extrêmes dans le site du droit de grève c'est ça qu'il faut comprendre maintenant que le gouvernement nous donne la leçon en disant organisez vous mieux pourquoi ne pas regarder ne pas nous regarder nous mirez nous mêmes et regarder quelles sont nos faiblesses quelles sont les faiblesses qui ont conduit un gouvernement à considérer que en limitant le droit de grève ils peuvent réussir à nous avoir ces faiblesses lorsque nous allons les corriger vous verrez que on peut faire une seule journée de grève et obtenir leur la réaction qu'il faut de la part d'un gouvernement parce que c'est cette heure cette journée de grève aurait permis aux et aux syndicats de faire la démonstration de force en réalité ce que je répète souvent je le dis à votre micro aussi ce que je répète souvent à nos camarades c'est que aucun gouvernement n'est fort même pas le gouvernement du présent talent c'est nous qui sommes faibles et ils profitent de notre faiblesse et donc regardons nos faiblesses nos faiblesses par nos guéguerres nos guéguerres de leadership nos divisions internes la comment dire l'atomisation du paysage syndical au cas où vous allez aux membres vous avez près d'une plus d'une centaine de relations syndicales vous ne pouvez pas être fort dans ces conditions là et quand vous n'êtes pas fort c'est l'employeur qui en profite c'est le gouvernement qui en profite donc du coup je crois que c'est un nous pouvons transformer c'est un moment de difficulté pour le moins syndical nous devons pouvoir les transformer en une opportunité pour revoir un peu notre notre approche notre manière de fonctionner pour revenir dans le débat avec de la qualité avant dernière question pour finir ce matin quelles sont vos espérances pour cette année scolaire universitaire 2021-2022 vous savez il est important de dire un gouvernement qui qui développe une sorte de triomphalisme parce que une rentrée a eu lieu sans accro que le plus important n'est pas la rentrée tant que vous allez lier le paiement des primes à la rentrée vous aurez toujours une rentrée apaisée parce que les gens savent que quand ils font la rentrée ils seront leurs primes le plus important c'est l'après rentrée quelle sera la couleur de l'année comment va se dérouler l'année scolaire et pour cela il faut voir les revendications il faut aller dans le bon résultat qu'on a obtenu ça a été quand même bien plus ou moins bien géré si vous avez vu quelqu'un féliciter les enseignants au contraire aujourd'hui on félicite le gouvernement mais oui ils ont maîtrisé les enseignants voilà pourquoi nous avons des bons résultats alors qu'en réalité c'est l'investissement de chacun de nous en tant que personnel enseignant qui a donné cela donc c'est vous demander quelles sont mes espérances elles sont minimes c'est pourquoi elles sont minimes parce que on n'a pas la qualité du dialogue social qu'il faut pour aborder les vues mais que souhaitiez-vous dans cet sens ce que nous souhaitons c'est que le gouvernement comprenne que le dialogue doit être l'outil principal parce que je vais mettre à énumérer vous avez changé récemment on a échangé le 10 septembre dernier oui à dix jours de la rentrée on a eu tout le temps pour le faire et qu'est ce que nous avons fait à dix jours de la rentrée vous voyez pas que il ya une sorte de folklorisme qui entoure le dialogue social c'est ça qui fait mal aujourd'hui que les problèmes sont récurrents s'accumulent tous les ans et donc en fait de compte il n'y aura jamais des relations professionnelles sans crise sans revendications mais il peut y avoir des relations professionnelles apaisées malgré les revendications qui ne sont pas satisfaites pour la seule raison que chacun des acteurs aurait compris quelle est la partition qu'il doit jouer en tant que dialogue heures c'est ça que nous souhaitons pour notre école on n'est pas encore trop tard aujourd'hui on a commencé la rentrée a eu lieu maintenant allons dans le fond des problèmes discutons ce que le gouvernement peut faire qu'il puisse le dit ouvertement et qu'il respecte ses engagements et donc dans ces conditions vous verrez que nous pourrons avoir des milliers d'années scolaires apaisées et qu'il y aura toujours des problèmes qui seront là parce qu'on aurait réussi en fin de compte à établir un climat de confiance entre les différents acteurs de dialogue social le climat de confiance qui permet à un travailleur de patienter de croire dans l'engagement d'un gouvernement le climat de confiance qui permet à un employeur de savoir que lorsque un syndicaliste prend un engagement il a des chances de le respecter il a des chances de le respecter alors en quelques secondes plus bas dix minutes dites nous patrice salon a fait 100 jours déjà à la tête de ce pays pour son choix quinquennat qu'est ce que vous avez noté durant ces 100 jours rien de particulier par rapport au mandat passé on est dans la continuité on est dans la continuité au début de mandat j'ai noté qu'il a eu une annonce forte notamment par rapport aux sociales par rapport aux sociaux qui cadre avec cette déclaration qui a été fait dans son discours d'investiture non j'en ai pas encore je n'ai pas encore noté à moins que vous me rappeliez il ya eu des mesures prises pour soutenir et accompagner les petites et moyennes entreprises il y avait déjà seulement il y avait déjà ces mesures il y avait déjà ces mesures là l'année dernière et toutes les mesures annoncées n'ont pas été respectées n'ont pas été concrétisée vous pouvez vous pouvez discuter avec les 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 entreprises et elles vous le diront les employés du privé vous le diront que tout n'a pas été respecté donc on est dans la continuité le hautement social doit être vraiment quand on dit hautement social c'est qu'on a pris un engagement fort et c'est à une prise de service est une passation commande à une prestation de serrements on attend encore les mesures qui doit pouvoir nous faire dire waouh ça c'est vraiment hautement social c'est immédiat moi j'attends encore c'est pas tard on vient de faire 100 jours et j'espère que le gouvernement le gouvernement et son président vont vraiment nous surprendre agréablement on a encore rien vu Patrick Stallon va vous surprendre merci à vous Anselma Moussou d'être venu ici ce matin je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la confédération des syndicats autonomes du béné-sia-sabéné qui a été en dehors récemment par Dieu donné le Kossou qui nous a quitté oui le le SG Dieu donné le Kossou effectivement nous a quitté la suite d'une courte maladie et les obsèques sont prévues pour le le 25 prochain dans son village à Boupa et c'est encore une fois l'occasion de lui rendre cet hommage là il a été un grand homme pour la confédération et nous pleurons la bête d'un d'un grand combattant de quelqu'un qui avait beaucoup de coeur ça c'est l'une de ses qualités premières et nous espérons que la telle soit légère et que son exemple puisse continuer donc de nous de nous inspirer pour que nous puissions faire ce que les gens attendent de nous en tant que militants merci à vous pour ces hommages chers amis et notre c'était à l'instant Anselma Moussou de la CSA Bénin nous allons installer à présent Anserine Fatoumé qui vous présente l'horoscope de ce matin bonjour chez internet et bienvenue sur le message désastre des liés l'ambiance sera tendue quelques accrochages risquent de se produire d'autant plus que la diplomatie n'est pas votre force en ce moment si vous n'êtes pas capable de faire des efforts isolez-vous votre partenaire et vos proches ne supporteront pas indéfiniment vos remarques ou votre ironie Ami Toro très belle journée en perspective tout va bien pour le mieux dans le cadre de votre travail aucun problème ne se présentera à l'horizon excepté peut-être pour une question d'ordre financier si c'est le cas vous saurez rapidement comment réagir à cette situation délicate vous serez sûr de vous et de vos compétences j'ai mon journée très stressante votre vie affective risque d'être perturbé soyez plus mesuré dans l'expression de vos sentiments ou vous allez risquer très gros sens même vous en rendre compte quelques rumeaux dans le secteur des finances sont à prévoir chers Américains c'est le climat astral sera porteur aujourd'hui les contacts se multiplieront ils seront fluctués pour votre avenir professionnel de plus vous bénéficierez d'une plus grande liberté d'action et les circonstances favoriseront l'expansion de votre carrière profitez de cette opportunité pour vous lancer dans de nouveaux projets amélions l'environnement astral de cette journée sera quelque peu instable et variable sur le plan professionnel il comportera cependant une bonne dose de chance qu'il ne faudra pas laisser passer regardez donc où vous mettrez les pieds et surtout ouvrez l'oeil vieille c'est une période favorable pour vous fixer des objectifs à long terme que ce soit dans le domaine financier ou professionnel vous aurez la possibilité de faire des choix déterminants pour l'avenir natif du signe balance tournez vous vers l'avenir vos amours vous apporteront de très belles satisfactions rien ne troubera votre sérénité vous aurez des envies de tranquillité et d'un quotidien paisible scorpion vous aimez bien votre routine professionnelle et vous redoutez les changements qui peuvent se produire dans le cadre d'une évolution de votre entreprise ou d'un changement de dirigeant n'ayez crainte il vous faudra simplement un temps d'adaptation vérifier plutôt l'état de vos comptes en banque sagittaire en couple vous verrez à renforcer vos liens avec votre conjoint et à construire un bonheur de plus en plus solide célibataire votre vie amoureuse deviendra prioritaire vous vous donnerez les moyens de mettre votre personnalité et vos qualités en valeur chère capricole le climat astral n'est pas très favorable vous pourrez être déstabilisé par une réflexion à laquelle vous ne vous attendiez pas ne l'apprenez pas trop au sérieux vous ne devrez pas en faire toute une histoire avant dernier signe du jodiak verso les astres favoriseront les nouvelles résolutions et les démarches audacieuses qu'il s'agisse de travail ou d'argent n'hésitez donc pas à prendre des initiatives et à mettre en route vos projets sur le bon jour pour vous lancer dernier signe du jodiak poisson pour finir charmant journée en perspective une amitié pourrait se transformer en un sentiment plus passionné si vous laissez parler votre coeur ne vous fermez pas au bonheur de peur de gâcher quelque chose ce sera tout amis internautes pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin merci de nous avoir suivi et à demain ainsi prend fin fris matin ce matin à toutes et à tous merci pour l'attention merci pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ezae tv bonne semaine de travail à toutes et à tous on se retrouve demain mardi pour notre numéro d'émission à très bientôt et à tous